bonjour et bienvenue dans ce tutoriel je vais vous apprendre comment faire des bracelets brésiliens donc pour cela vous aurez besoin de scotch et de fils donc ici j'ai pris deux fils de même longueur bien sûr donc un bleu foncé et un bleu ciel voilà donc maintenant on va séparer les fils en deux donc on va faire la moitié comme ceci et au bout ici on va faire une boucle faire une boucle on va faire un nœud sur elle même comme ceci voilà une boucle comme ceci maintenant quand vous avez ceci vous séparer les deux couleurs comme ça voilà et vous mettez un morceau de scotch ici un morceau de scotch sur la boucle voilà voilà maintenant comment faire les nœuds donc comment faire les nœuds les nœuds on les fait c'est un nœud très simple vous faites un 4 oui je vais faire un nœud entre celui-là et celui-là vous faites un 4 comme celui-ci et vous passez ça dessous voilà vous tirez jusqu'au bout vous faites passer ce fil là complètement à gauche et vous enchaînez donc le prochain voilà c'est pareil un 4 et voilà vous le passez à gauche pareil pour celui-là un 4 par contre il faut respecter donc ce qu'on a fait ce qu'on a fait au début donc si vous avez bien serré vos nœuds dès le début serrez bien vos nœuds dès le début si vous les serrez pas trop ne les serrez pas trop tout le long voilà maintenant on a un nouvel ordre de couleurs donc on prend toujours celui de gauche on fait des nœuds jusqu'à droite voilà un 1 2 nœuds et 3 nœuds voilà donc là ce qu'on va faire c'est une bande de chaque donc une couleur de chaque allez c'est pour partie et on fait ça jusqu'à arriver à la taille convenue du collier voilà vous voyez ça commence à prendre forme donc voilà le rendu du bracelet brésilien donc je viens d'y passer à peu près un quart d'heure là on pourrait faire ça un quart d'heure donc un bracelet c'est un général un bracelet entier c'est un général de demi-heure trois quarts d'heure ça dépend aussi des nœuds que vous faites voilà je vous ai montré une technique il y en a plein c'est toujours le même nœud à faire mais vous pouvez faire plusieurs nœuds enfin il y a plein plein de techniques que vous apprendrez avec le temps donc pour débuter je vous conseille de faire des choses comme ça je trouve ça déjà assez joli et je trouve que c'est assez facile donc voilà j'espère que ça vous aura ça vous aura plu et bye bye c'est tout